salut à toutes et à tous chose promise chose due à nouveau sujet cette semaine qui est donc comme je voulais annoncer la semaine dernière est ce qu'il faut craindre la montée en puissance du nucléaire iranien question super importante visiblement pour beaucoup de gens et en tout cas très intéressante on va regarder tout ça ensemble évidemment en faisant un tirage et en se fuyant un peu à mes ressentis à nouveau je vous précise effectivement vous entendez un petit bruit de moteur c'est le chauffage qui m'évite de congeler sur place et en direct en live donc ne m'en voulez pas si le son n'est pas nickel nickel mais il faut que je me chauffe un petit peu aussi les fesses donc j'en suis désolé vivement l'été vivement le printemps que je fasse mes vidéos dans un peu plus de chaleur mais là c'est carrément pas possible allez on va regarder cette histoire de nucléaire bah c'est pas bon du tout effectivement il y a une montée en puissance clairement de l'iran qui ne va pas s'arrêter là voilà j'espère que l'intervention américaine va pas repartir dans une guerre et compagnie mais en tout cas pour le moment c'est mal varé alors faut il craindre la montée de la puissance nucléaire de l'iran tout ça est vachement anxiogène quand même entre le covi entre les gens qui perdent leur boulot les gens confinés l'iran c'est pas facile pas facile tout ça bon moi je vois des négociations donc je dirais que en tout cas dans un premier temps on ressort pas qu'il y ait quelque chose si vous voulez je dirais de grave donc même si c'est compliqué on a une situation ou pas réellement on a le sentiment que ça s'arrange entre guillemets c'est à dire pour moi la situation de l'iran va se stabiliser il va y avoir des menaces là moi je tourne la vidéo le 5 janvier donc d'ici vous ayez la vidéo sera d'ici huit jours dix jours bon pour moi ça a monté crescendo je pense jusqu'à la présidence biden à moi je vois ça même jusqu'à fin février beaucoup de tensions beaucoup d'interrogations beaucoup de peur effectivement panique avec tout ça mais in fine pour moi je vois que bon on a le ressenti quelque chose qui se qui se règle en fait enfin qui se règle ça se règle jamais ces choses là mais disons que pour moi on a une situation en fait où on va trouver un compromis et des accords donc souhaitons que j'ai raison parce qu'il ne manquerait plus que ça mais pour ma part je n'ai pas de mauvaise carte j'ai beaucoup de diplomatie beaucoup de choses comme ça qui se mettent en place donc souhaitons que j'ai raison bien sûr on va voir tout ça on va suivre tout ça de près et voilà donc c'était pas une grosse grosse vidéo mais c'est une question bizarrement j'ai même pas pensé parce qu'entre les copies les trucs les machins il y a tellement de soucis actuellement que j'ai même pas regardé sur la scène internationale mais beaucoup de gens m'ont posé la question donc c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on fasse un petit tour vite fait pour voir ce qui ressortait si vous souhaitez poser des questions c'est en bas ici sur les commentaires pour pouvoir m'aider à faire un tri et proposer de nouveaux sujets d'actu qui vous interroge qui vous inquiète voilà donc je vous invite à me laisser tous vos commentaires ce qui est bien ce qui n'est pas bien ce que vous de courtoisie et moi je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et là on parlera un peu plus longtemps puisque en fait ce sera la question suivante ça aussi c'est revenu vachement souvent les premières épreuves du bac 2021 liées à la réforme se dérouleront telle comme prévu initialement vaste question voilà alors initialement j'entends normalement c'est à dire dans un contexte normal d'examen on verra ça la semaine prochaine portez vous bien et à très vite et à très vite